J'en viens maintenant à cette action judiciaire dans l'affaire des emplois présumés fictifs du RPR qui relance le débat sur la possibilité ou non d'entendre Jacques Chirac. Le parquet de Nanterre s'adresse désormais à la plus haute instance, la cour de cassation, qui sera appelée à trancher, un véritable imbroglio judiciaire que tente de démêler pour nous Dominique Verdeillen. La scène se passe il y a moins d'un an. Jacques Chirac se rend à la cour de cassation pour une audience solennelle. Il est accueilli par Jean-François Burgelin, le procureur général. Aujourd'hui, ce même magistrat, cette même haute juridiction sont appelés à trancher un casse-tête vieux de plus d'un an. Quelle est la situation juridique de Jacques Chirac face à un dossier à l'instruction ? Un juge peut-il investiguer sans risque d'erreur de procédure une affaire dans laquelle apparaît le nom du chef de l'État ? En avril 1999, à Nanterre, le juge Patrick Desmures, chargé d'une enquête sur le financement du RPR, reconnaît que des faits sont susceptibles d'être imputés à Jacques Chirac à titre personnel. Mais en droit, le juge se déclare incompétent pour poursuivre son investigation. Le 11 janvier dernier, la cour d'appel de Versailles confirme que le chef de l'État est juridiquement intouchable, mais permet dans le même temps au juge de poursuivre son instruction. Pour le procureur de la République de Nanterre, Yves Botte, il y a là une évidente contradiction juridique, d'où, pour lui, la nécessité que la haute juridiction pénale tranche cette question. Jusqu'à présent, seul le Conseil constitutionnel s'est prononcé offrant au chef de l'État une immunité totale durant son septennat. Juin cet après-midi, le procureur général près de la Cour de cassation, Jean-François Burgelin, nous a déclaré qu'il n'avait pas encore pris connaissance du dossier. Il n'est tenu par aucun délai pour prendre la décision de saisir ou non la Cour de cassation. En attendant, la procédure concernant Jacques Chirac est au point mort, et le juge Patrick Desmurs est prié de s'intéresser à ses autres dossiers. Merci.